Les jumeaux reviennent à l'école en compagnie de leur grand-père. Ce dernier est résilient sur la situation sanitaire. Les décisions changent et on s'adapte avec ça. À l'école primaire des Berges, où nous sommes, la majorité des parents et des enfants sont heureux de ce retour en classe. On a quand même été deux semaines en école en ligne, puis c'est cool de revenir. Je suis pas inquiet. On est vaccinés, on fait le travail, ce qu'il faut faire, on se protège. Je suis quand même contente. Moi, j'étais à l'école, puis je trouvais ça dur de faire les deux en même temps, l'école à la maison puis mon école à moi. Les enfants sont contents de revoir leur enseignante. Tout à fait, on nous donne des gâteries. On t'en fait bien, j'ai ça! Le directeur de l'école explique que son équipe est prête à s'adapter aux mesures au jour le jour. Les capteurs de CO2 pour mesurer la qualité de l'air ne sont pas encore installés. Notre système mécanique a été testé, donc on n'a pas besoin nécessairement toujours d'ouvrir nos fenêtres à cause de ça. Il fait froid parce que la mécanique roule à 100 %. L'air est changé une fois à l'air. Au séminaire des Pères-Maristes, la vie a aussi repris son cours. Peu d'élèves absents. Je vous dirais que ça se déroule mieux qu'on pouvait l'espérer. Les lecteurs de CO2, on les a reçus mardi dernier, et puis ils ont été installés mercredi et jeudi. Transparent, le directeur nous entraîne dans une classe pour y jeter un oeil. À quoi ressemble un fameux lecteur de CO2? Euh... Il faut ouvrir au plus tôt. Le niveau de CO2 est deux fois plus haut que la norme. Bon, bien, c'est la vraie vie, hein, comment? Ça, c'est la vraie vie, madame. Si on voit que l'ouverture des fenêtres et des portes ne suffisent pas à rétablir le taux de CO2 à un pourcentage acceptable, il va falloir penser à d'autres mesures comme exemple des échanges hors d'air. Les directeurs devront avoir un oeil sur la qualité de l'air ainsi que sur de possibles éclosions. Mais malgré toutes les mesures mises en place, tous savent qu'elles seront inévitables, ces éclosions. Ce père de famille prend cela avec philosophie. Statistiquement, je m'attends à ce qu'il y ait des retours à la maison au cours du mois de janvier. Mais il faut prendre ça tel que tel. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.